Actuellement, on vient de finir de tailler, on est un petit peu en avance, on a descendu le bois, on commence à réparer et en plus on est en train de replanter surtout des haies actuellement. Ça sert à quoi ? C'est une bonne question, c'est revenir un peu dans le temps, refaire un bond en arrière, réintégrer ce qui a été détruit, c'est remettre une biodiversité, remettre un nouvel habitat pour permettre à des petits animaux, à des champignons, à différentes choses de se développer, ce qui va permettre, on va essayer grâce à ça, de recréer un équilibre et de faciliter la vigne à se développer. Bizarre, oui, en fait on a la chance, d'un côté c'est moi le propriétaire, de l'autre côté c'est le domaine Muller-Cubberley qui est un très bon copain, Déjà on est voisin de domaine dans le village et puis on partage la même passion du vin mais surtout la passion du côté bio et agroforesterie, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place des choses un peu communes quand on est voisin pour que ça ait un réel sens sur un grand îlot parcellaire. Et donc voilà, on a en limite, entre lui et moi, on a planté, donc là il y a 200 arbres de 4 essences différentes qui vont pousser, enfin une haie, qui va pousser afin de créer un nouveau espace biodiversité. Alors oui, ça se prépare, donc on a été très aidé par l'association Evive d'Alsace qui permet de récupérer des plants d'arbres et d'essence qui viennent directement d'Alsace, donc c'est que des produits 100% alsaciens qu'on plante ici, eux ils viennent avec les plants et leur savoir-faire, nous on vient avec les bras, l'envie et on leur met à disposition nos espaces et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à faire des belles choses, qu'on va espérer maintenant que ça va se développer, parce que ça reste assez nouveau quand même tout ça en viticulture, surtout de l'intégrer en plein dans les vignes, mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on pense qu'il y a vraiment un avenir là-dessus. Au sein de mon parcellaire personnel, oui, et en plus on va doubler les choses avec le domaine du Lercuebelet et avec David, parce qu'on est voisin sur beaucoup de parcelles, on s'est rendu compte, et on a des beaux îlots parcellaires à chaque fois, donc l'idée c'est vraiment de travailler en commun pour faire quelque chose de bien ensemble, afin de faciliter le développement de ce qu'on a envie de faire ensemble.